Effectivement, aucune altercation préalable, même pas un litige entre automobilistes, même pas un regard. M. Salvarili a surgi devant ce véhicule qui roulait doucement dans les rues de Felicietto et a fait feu immédiatement de reprise en direction de M. Gauré qui est décédé suite au coup de feu qu'il a essuyé. Quand on écoute M. Salvarili, qui reconnaît sa responsabilité sans difficulté, il explique que son traitement psychiatrique, il le supportait mal en ce moment. Il avait aussi des problèmes avec ses parents, il se sentait très agité ce jour-là. Et puis il nous déclare qu'il a souhaité faire le mal, comme s'il était poussé par une force. Il a vu le diable et puis il surgit devant ce véhicule et il tire. Donc aucun mobile rationnel. Et donc l'instruction qui sera ouverte demain sera essentielle pour déterminer dans quelle étape psychologique qui était M. Salvarili quand il a commis ce crime. C'est le crime totalement irrationnel et à ce stade, aucun élément malheureusement nous permet de dire qu'il aurait pu être évité. M. Gauré, qui est une personne qui a misé cette île, qui venait depuis 20 ans et qui allait faire une promenade avec son épouse. Je crois qu'il allait faire un peu de randonnée. Il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est un brame terrible pour cette famille et qui est totalement insurmontable. Comme on dit, c'est le cas de force majeure avec un individu agité et qui fait feu sur lui. Aucun appel n'a été passé à la gendarmerie la veille ou les matins des faits. Dès que nous avons reçu l'alerte, la priorité c'était bien évidemment de mettre la population en sécurité, de permettre le déroulement de l'enquête et puis également d'interpeller une personne réputée dangereuse et armée. Ce qui nous a conduit à faire décoller rapidement l'hélicoptère d'Ajaccio, notamment puisque nous n'avons pas l'information d'un véhicule au départ des faits. C'est assez rapidement que nous avons su que l'individu était parti à pied, ce qui nous a conduit à boucler le périmètre du village de Feliceto et puis d'assurer la sécurité des villages environnants, notamment en confinant les enfants des classes de ces villages. Toute la journée, nous avons mis en place un dispositif de recherche dans le maquis et sur les points de chute potentiels de cet individu, notamment avec le chien de piste, avec l'hélicoptère, avec les gendarmes mobiles qui sont armés, le peloton d'intervention qui est basé à Borgo, qui nous a permis d'assurer notamment des fouilles et des perquisitions en toute sécurité pour retrouver l'individu qui a été retrouvé dans la nuit, après l'allègement du dispositif, notamment par rapport à son profil psychologique qui a été étudié, notamment en liaison avec le GIGN toute la journée, avec la cellule négociation du GIGN. L'interpellation s'est passée la nuit de façon assez sereine finalement. C'était une interpellation qui était planifiée. Quelque part nous l'avons mis en confiance en allégeant notre empreinte au terrain et en l'incitant à revenir dans le village parce que son profil nous indiquait qu'il pourrait se sentir en sécurité dans le village avec les habitudes, notamment son réseau de connaissances. Et c'est vraiment dans une ambiance, on va dire, apaisée et sans résistance que l'interpellation s'est produite. C'est la section de recherche de Corse, qui est chargée de l'investigation, notamment de la gare d'avis et des auditions. Effectivement, il donne des explications, mais on a à tout lieu de croire que c'est lui qui est l'auteur des coups de feu. Merci.